Une minute pour tous les collègues pour qu'ils se connectent. Nous sommes ravis de vous avoir tous en ligne aujourd'hui. Juste pour vous rappeler de garder vos caméras coupées et nous allons commencer dans une ou deux petites minutes. Je vois que nous sommes à plus de 30 participants. On va encore donner une petite minute et on va commencer. Et je suis ravie de vous voir tous et de voir beaucoup d'amis de la famille du Peacebuilding Fund connectés aujourd'hui. Et pour les collègues qui sont déjà en ligne, juste pour vous rappeler de couper vos caméras s'il vous plaît et de bien garder vos micros coupés. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la fonction du chat. Merci beaucoup. Bonjour Julien, ravie de vous voir. Comme je venais de le demander, on a demandé pour que les collègues coupent leur caméra pour qu'on puisse s'assurer que tout le monde puisse avoir une bonne connexion ce matin. Et si Ylva me donne le feu vert, peut-être que nous pouvons commencer. Je vois que nous avons à présent 42 participants avec de plus en plus de collègues de mes pays qui sont là. Donc, je leur passe à tous un grand bonjour. Ylva, je commence. Oui? OK. Alors, chers collègues, bienvenue pour ce webinar spécial sur la question des espaces civiques. Nous sommes ravis de vous avoir en ligne aujourd'hui pour un petit peu discuter et vous aider à préparer de bonnes propositions pour notre initiative de promotion des jeunes et de l'égalité des genres en 2021, où, comme vous l'avez vu, nous avons donc des thématiques spécifiques. Je voudrais juste vous rappeler que cette présentation va être enregistrée et sera disponible également sur notre site web. Deuxièmement, de bien garder, s'il vous plaît, vos caméras et vos micros afin que nous puissions avoir une bonne vision et une bonne connexion pour tous les collègues à travers les différents pays. La présentation sera évidemment disponible en ligne sur le site web sur la fin et ainsi que les autres présentations sur les autres thématiques. Et juste pour vous dire aujourd'hui que vous avez de la chance, vous avez une super équipe qui est là pour vous donner toutes les astuces et les trucs pour essayer d'avoir de très bonnes propositions cette année. Donc, on a d'une part Ylva Skandal qui est notre nouvelle coordinatrice GYPI au Peace Building Fund à New York. Nous avons également Cilia Hall qui est notre collègue qui travaille à UNEP et qui est une spécialiste des questions de changement climatique, consolidation de la paix. Nous avons également Birgit Kainz-Lab qui est notre collègue du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme. Et nous avons également Marie Doucet de ONUFAM qui présenteront à tour de rôle différentes parties de cette présentation et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Diane Scheinberg et je travaille au Fonds pour la consolidation de la paix à New York où je m'occupe du Sahel et de Haïti. Et sans plus tarder, je vais peut-être passer en revue, Ylva, if you can move to the next slide, ce qu'on aimerait faire avec vous aujourd'hui. Et on aimerait d'une part vous rappeler un petit peu quelles vont être les priorités pour cet appel à proposition cette année, vous rappeler un petit peu les cadres de référence qui sont pertinents et qui peuvent vous aider aussi à bien cadrer votre approche programmatique. On va discuter avec vous des questions d'espace civique et en particulier les questions propriétés foncières, population autochtone et les questions environnementales. On va vous donner aussi des idées, des suggestions pour bien engager, consulter et développer vos propositions de projet avec les femmes et les jeunes. Et ensuite, on aura toute une session où on pourra également répondre à vos questions que vous aurez posées sur le Tchad. And Ylva, you can move to the next slide. Parfait. Donc, juste pour vous rappeler que cette année, on a décidé d'avoir des thématiques spécifiques pour un petit peu essayer de piloter des approches novatrices pour à nouveau promouvoir la participation significative des femmes et des jeunes à la consolidation de la paix et en particulier au niveau local. Et ce qu'on voudrait vraiment voir dans vos propositions quand on parle de niveau local, c'est au niveau communautaire et au niveau sous-national. Donc, pas d'approche sur tout le pays, mais plus des approches ciblées au niveau communautaire et beaucoup plus spécifiques au niveau géographique. Au niveau thématiques, cette année, nous avons décidé de prioriser deux thématiques spécifiques parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de demandes sur ces thématiques-là et des opportunités de faire des projets de consolidation de la paix assez intéressants. Une première thématique va être relative à la promotion et la protection des espaces civiques, notamment en ce qui concerne la propriété foncière, les populations autochtones et les questions environnementales. Donc, ça, c'est la première thématique. Donc, ce qui vous donne des points en plus quand vous faites des bonnes propositions sur cette thématique-là. Et deuxièmement, la deuxième thématique plus spécifique va être sur la promotion et le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des jeunes dans le cadre des processus de consolidation de la paix. Cette seconde thématique sera abordée dans un webinaire séparé et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les questions de protection et de promotion des espaces civiques. Next slide, Ylva. Juste pour vous rappeler rapidement les cadres et les références sur lesquelles nous travaillons. Donc, d'une part, au niveau Femme, Paix et Sécurité, c'est évidemment les résolutions 1325, 2000 et suivantes sur Femme, Paix et Sécurité, où, pour vous rappeler rapidement, les messages clés sont d'une part le genre, ça ne veut pas dire les femmes. Il s'agit évidemment des relations de pouvoir entre les hommes et les femmes. Ce cadre normatif nous rappelle également que les conflits et la consolidation de la paix ont des impacts différents sur les personnes de sexe différents et également que les normes ou les comportements de genre peuvent être remis en cause ou améliorés pour promouvoir la paix. Et finalement, un dernier point qui est important aussi, c'est des choses qu'on aime bien pouvoir bien comprendre dans vos propositions, c'est que les femmes ne doivent pas être considérées comme des victimes passives sans agences ni potentiels de consolidation, mais comme actrices, évidemment, de changements. Ma caméra, mon son est ouvert, donc s'il y a un problème avec le son, vérifiez si votre bouton son volume est allumé, mais je vois que tout le monde peut m'entendre. Pour rappeler rapidement le cadre normatif au niveau du cadre jeune, paix et sécurité, donc là, c'est une autre liste, je dirais, de résolution du Conseil de sécurité, la 2250 et suivante, qui rappelle d'une part qu'il est très important de ne pas se focaliser sur des stéréotypes et des mythes négatifs qui étiquettent les jeunes et les jeunes hommes en particulier comme des menaces et les jeunes femmes comme des victimes, parce qu'en général, c'est ce type d'étiquetage et de stéréotypes qui ensuite entraînent des réponses et politiques et programmatiques néfastes, où on considère les jeunes comme juste une menace qui vont rejoindre des groupes terroristes, alors qu'il y a tout un potentiel d'acteurs, de changements potentiels, de rôles en tant que bâtisseurs de la paix. Un deuxième point important, c'est de bien rappeler que la majorité des jeunes et des femmes sont pacifiques et des alliés indispensables à la paix et à la sécurité. Et le troisième point, c'est évidemment de bien mettre en évidence que lorsqu'on investit pour appuyer la résilience des jeunes et leur contribution à la consolidation de la paix, eh bien, à ce moment-là, on voit des dividendes de paix très claires pour les communautés et la société en général. Donc, juste si moi, je peux vous me permettre une petite astuce, c'est que quand nous, on lit vos propositions, on veut vraiment que vous intégriez ces principes-là et que dans votre analyse de conflit, vous n'étiquetez pas les jeunes uniquement comme une menace, les femmes uniquement comme des victimes et que vous décriviez bien tout ce potentiel de changement positif et d'opportunité pour la communauté et la société en général sur base de ce cadre normatif-là. Il va, next slide. Et je vais donc, à présent, passer la parole à Birgitte pour qu'elle discute de manière plus spécifique les questions d'espace civique. Birgitte, à toi. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendiez bien. Donc, je m'appelle Birgitte Keynes-Labe et je travaille au bureau de la haute commissaire aux droits de l'homme à Genève et je m'occupe plus particulièrement de ce qu'on appelle l'espace civique. Et c'est un sujet auquel l'ONU a vraiment prêté un intérêt particulier depuis deux, trois ans. Sylva, can we go to the next slide? Et je vous ai mis juste une citation symbolique du secrétaire général sur vraiment l'importance de la participation. Et j'aime particulièrement cette citation parce qu'elle montre vraiment qu'une vraie participation inclusive et efficace peut faire la différence. Il le dit même, si vous regardez la dernière phrase, assurer la participation peut faire la différence entre progrès et détresse. Et il décrit la participation comme un outil pour une meilleure gestion. Et ça concerne tout le travail de l'ONU, toutes les questions de paix et de sécurité et aussi de développement. Can we have the next slide? Voilà, je vous ai mis la définition de l'ONU de ce que c'est l'espace civique parce que c'est un peu une terminologie qui, bon, elle est plus neuve, mais elle est plutôt récente, disons. Et vraiment, quand j'y pense, l'espace civique, c'est l'espace où les gens ont la possibilité d'influencer leur avenir. Vraiment, quand on regarde l'histoire, on voit que toutes les personnes, à travers tous les pays, ont envie de pouvoir influencer les décisions qui les concernent. Et l'ONU a reconnu que, déjà, dans nos documents fondateurs, que c'est vraiment une dimension principale de tout ce qu'on fait. Et comme vous le savez, dans la Déclaration universelle du droit de l'homme, il y a un droit à la participation. Mais très souvent, cette reconnaissance n'a pas forcément été traduite dans la réalisation de ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que, depuis quelques années, vraiment, l'ONU, comme système, a travaillé plus, a renforcé les efforts pour effectuer un changement un peu de culture pour être clair que c'est la société, les acteurs principaux. Et l'ONU est là vraiment pour soutenir le changement qui évolue dans les pays. Est-ce qu'on peut aller... Can we go to the next slide, please? Ici, je vous ai juste mis une petite illustration de ça. Vous voyez les trois éléments principaux. C'est d'un côté le droit à la participation. C'est aussi les libertés d'expression, d'association et de réunion. Parce que, bien sûr, la participation est vide si on ne peut pas vraiment dire ce qu'on a envie de dire ou si on ne peut pas critiquer aussi des mesures qui ont été prises. Et le troisième élément, c'est aussi qu'il faut assurer la sécurité de ceux qui expriment leurs expressions. Parce que, bien sûr, si le lendemain, on est détenu ou emprisonné parce qu'on s'est exprimé, ce n'est pas une vraie participation. Donc, si on pense à ces trois éléments, comme vous voyez du côté droit, on aura des meilleurs résultats de tous les efforts de développement et aussi de maintien de paix. Can we go to the next slide? Donc, en 2020, le secrétaire général a lancé un appel à l'action en faveur des droits humains. Et je vous ai juste mis quelques actions qu'il a détaillées dans cet appel. Je voudrais attirer particulièrement l'attention sur le point droit qui parle un peu plus en détail des rôles des coordinateurs résidents des équipes de pays et des responsables des opérations des paix. Donc, le secrétaire général vraiment a demandé à tous ces 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 acteurs de de créer des partenariats avec la société civile pour améliorer l'espace dans lequel opère la société civile et les défenseurs des droits de l'homme. Can we go to the next slide? Je vous ai aussi mis ici une juste une très courte définition de ce qu'est un défenseur parce que bien sûr nous parlons particulièrement des défenseurs des droits de l'homme et très souvent on a l'impression que c'est des peu de personnes qui travaillent dans les ONG mais en fait quand on regarde la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1998 on voit que c'est une définition très large donc c'est vraiment toute personne donc toutes les femmes et tous les hommes et aussi les jeunes qui défendent les droits des autres et il n'y a aucune nécessité d'être dans une organisation ça peut être des mouvements ça peut être même des protestes il faut vraiment bien comprendre qu'un défenseur ça peut inclure différentes professions les journalistes peuvent être des défenseurs et donc cette déclaration elle complémente vraiment aussi ce qu'on dit dans la note d'orientation sur l'espace civique et voilà c'est exactement de ça que je voudrais parler encore un tout petit peu donc il y a cette note d'orientation qui a été adoptée l'année dernière par le système onusien et qui essaie de vraiment illustrer tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant et elle a défini les trois P pour plus d'espace civique donc vous voyez la participation qui est vraiment clé pour rendre tous les efforts plus efficaces mais qui n'est pas valable s'il n'y a pas la promotion des libertés et je voudrais dire la promotion ça peut être d'un côté vraiment un investissement dans la création des avenues de participation efficace et inclusif qui effectivement atteignent des communautés différentes mais il y a aussi une dimension en ligne très fort ici il ne faut pas oublier que vraiment maintenant beaucoup d'activités espaces civiques l'accès à l'information mais aussi l'échange d'informations la mobilisation même parfois les protestes maintenant a lieu en ligne donc il faut aussi prêter une attention particulière aux mesures qui sont en train de définir cet espace là et la troisième le troisième c'est cette question de protection que j'ai déjà évoqué donc il faut toujours tenir en tête la nécessité la dimension sécurité pour ceux qui ont le courage de s'opposer ou critiquer et bien sûr en pratique ça veut dire que il faut créer peut-être des coalitions entre les réseaux de protection qui existent déjà ça peut être aussi un soutien renforcé au mécanisme étatique de protection mais vraiment ce que je dis toujours sur cette note d'orientation la beauté c'est que l'ONU a reconnu que ces trois éléments sont indispensables pour une vraie participation et que aussi tout le système est responsable pour vraiment développer des stratégies et les mettre en oeuvre je m'arrête là merci beaucoup il y a encore un slide can we go to the next one maybe yes voilà il y a un slide avec des références aux autres aux autres mécanismes vous voyez trois rapporteurs spéciaux là de 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 l'ONU qui qui travaillent aussi sur des questions de civic space et d'espaces civiques où vous vous trouvez trouverez leur rapport mais aussi des sommaires de leurs rapports et tous les autres documents que j'ai évoqués il y a aussi un document qui s'appelle les directifs à l'attention des états sur la mise en oeuvre effective du droit de participer aux affaires publiques qui 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 donnent plus de détails sur ce qui ce que implique le droit à la participation merci beaucoup alors juste pour refaire un petit peu le point aussi avec quel est le lien avec la consolidation de la paix donc évidemment pour nous on veut comprendre et on veut vraiment mettre en évidence comment les femmes et les jeunes acteurs pour la paix sont souvent à l'avant-garde dans les situations de conflit et post-conflit pour nous c'est hyper important de bien comprendre et de bien voir dans vos présentations comment les jeunes et les femmes ont un rôle de facilitateurs quand ils relient les communautés et les institutions de l'État comment est-ce qu'ils travaillent au niveau de l'accès aux groupes exclus vulnérables et marginalisés que ce soit dans les processus politiques prévention de conflits et consolidation de la paix évidemment on sait tous que les inégalités la discrimination et l'exclusion et les violations persistantes sont des facteurs de conflit et qui sont souvent liés à des expériences et à des vécus différents des femmes et des jeunes et évidemment l'espace civique repose sur des canaux tant formels qu'informels par lesquels les individus les groupes et les communautés peuvent jouer un rôle dans l'élaboration des politiques la prise de décision la contribution au processus politique et consolidation de la paix et donc ça ces différents points répondent un petit peu aux questions qu'on a vu apparaître dans le Tchad où les propositions ne doivent pas spécialement se concentrer sur les trois P elles peuvent toucher juste à la question de participation et est-ce que l'espace civique c'est le civisme pas exactement mais le civisme et cette approche de canaux formels et informels est un de ces aspects et finalement un dernier point qui est important ici entre le lien entre la consolidation de la paix et l'espace civique c'est de bien se rappeler que ce qu'on voit à travers le monde c'est que l'espace civique est en train de retrécir dans certains pays et ça limite la capacité des acteurs pour la consolidation de la paix de promouvoir des mécanismes de prévention et de consolidation de la paix je vais juste vous montrer quelques petits exemples aussi de ce que ça donne en pratique dans le portefeuille de projets qu'on a pour le moment il va thank you donc on a différents projets qui ont touché à ces types de questions par exemple au Kyrgyzstan un projet focalisé sur les jeunes où le projet a facilité des espaces de dialogue sûr pour les jeunes et les femmes et a créé des opportunités de participation des jeunes au processus décisionnel autour des questions de paix et sécurité en Côte d'Ivoire plus un focus sur les questions de genre ou au Guatemala on a travaillé sur la question de participation des femmes autochtones à la prise de décision et à renforcer les réseaux de dirigeants autochtones qui prônent et promouvent le dialogue pour lutter contre les illégalités entre les sexes Ilva you can move to the next slide et je vais donc passer la parole maintenant à notre collègue Cilia merci oui merci beaucoup Diane et bonjour à tous je suis ravie d'être parmi vous comme l'a dit Diane en introduction je m'appelle Cilia je travaille au programme des Nations Unies pour l'environnement où je dirige le programme changement climatique et sécurité donc je vais préparer par exemple je vais présenter cette présentation qui a été préparée en collaboration avec mes collègues du Haut Commissariat au droit de l'homme qui seront aussi disponibles j'espère pour répondre aux questions et apporter quelques compléments et juste pour clarifier nous avons tenté de traiter ensemble les trois éléments thématiques qui étaient proposés donc foncier droit des peuples autochtones et environnement sous l'angle un peu plus général environnemental mais je vais venir aux deux autres éléments à travers la présentation et on pourra en discuter plus tard alors tout d'abord pourquoi s'intéresse-t-on à l'environnement en lien avec la prévention des conflits et la consolidation de la paix et bien parce que le changement climatique et la dégradation environnementale sont évidemment des défis importants pour la paix et le développement durable mais représentent aussi des opportunités pour renforcer le dialogue et la participation notamment des femmes et des jeunes ce qui nous intéresse particulièrement ici donc moi je vais aborder ou vraiment survoler il faut le dire ces aspects dans cette présentation et tenter de dégager quelques opportunités concrètes sur lesquelles bâtir pour élaborer vos propositions de projet sur les thèmes qui nous préoccupent aujourd'hui alors le changement climatique et la dégradation de l'environnement affectent directement l'exercice de plusieurs droits de l'homme que vous voyez ici dont les droits à l'alimentation à l'eau à l'assainissement à un logement décent à la santé à la sécurité et évidemment à la vie même les impacts sont plus importants plus graves pour ceux qui vivent déjà en situation vulnérable donc en situation de pauvreté de marginalisation et particulièrement de conflit ce sont des populations qui typiquement ont moins de capacités et de ressources pour faire face au choc climatique et donc à s'adapter au changement et à la dégradation environnementale ce qui accroît évidemment encore leur vulnérabilité et on sait que la pandémie de Covid-19 qui nous affecte depuis une année et demie maintenant a de manière générale aggravé les inégalités on sait que déjà au mois de septembre de l'année 2020 donc environ six mois après le début de la pandémie mondiale plus de 50 millions de personnes dans le monde étaient affectées en même temps par des catastrophes climatiques des inondations des sécheresses des tempêtes et par la pandémie donc faisait face à un cumul de défis très important donc si on sait que les impacts du changement climatique et de la dégradation environnementale ne mènent pas directement au conflit ils peuvent exacerber d'autres facteurs socio-économiques de conflit et la nouvelle stratégie en fait disons nouvelle elle date de l'année dernière de 2020 la nouvelle stratégie du fonds pour la consolidation de la paix souligne d'ailleurs que le fonds apportera plus de soutien à la gestion des risques de conflits qui émanent des pressions qui sont liées au changement climatique next slide donc regardons peut-être un peu le cadre et les obligations sur lesquelles peuvent être fondées des interventions visant à renforcer la participation des femmes et des jeunes dans l'espace civique en matière d'environnement donc d'abord l'accord de Paris qui demande aux états de respecter de promouvoir et de prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme lorsqu'ils prennent des mesures pour combattre le changement climatique le conseil des droits de l'homme a également émis des résolutions sur le changement climatique et les droits de l'homme y compris sur les droits des femmes et des filles des enfants et des jeunes il y a aussi le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaît la participation et l'accès à l'information comme droit humain et ce pacte est réaffirmé en matière d'environnement par le principe 10 de Rio la convention d'Arrus et l'accord d'Escaso et bien sûr le droit à un environnement sûr propre sain et durable qui est maintenant reconnu par plus de 155 pays et qui sert vraiment de point d'ancrage ou de point d'entrée pour une action environnementale fondée sur les droits de l'homme et pour la consolidation de la paix next slide donc voilà Birgit a parlé des défenseurs de droits de l'homme je vais parler d'une sous-catégorie des défenseurs de droits de l'homme qui sont les défenseurs des droits environnementaux qui sont un ou disons des groupes particulièrement importants à considérer dans le cadre d'interventions centrées sur le renforcement des espaces civiques donc vous le savez certainement les défenseurs des droits environnementaux sont des individus ou des groupes qui dans leur capacité personnelle ou professionnelle et bien sûr d'une manière pacifique s'efforcent de protéger et de promouvoir les droits humains liés à l'environnement donc à l'eau à la terre à l'air à la faune et à la flore ce sont des alliés très importants dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement mais aussi évidemment dans le processus démocratique et dans l'état de droit ils sont souvent particulièrement vulnérables dans les zones de conflit ou des zones dites en crise notamment en relation aux droits fonciers et les femmes défenseurs de l'environnement font face à des risques spécifiques donc les défenseurs des droits environnementaux risquent bien souvent leur vie on le sait l'année dernière plus de 330 défenseurs des droits de l'homme ont été assassinés et la majorité d'entre eux travaillaient sur des questions liées aux fonciers à la protection de l'environnement et aux droits des peuples autochtones donc protéger les défenseurs des droits environnementaux et leur permettre le plein exercice de leurs droits est un élément fondamental qui permet d'établir les bases d'une gouvernance pacifique et durable des terres des ressources et des territoires Voilà donc quelques ressources sur les femmes et les jeunes défenseurs des droits environnementaux tout d'abord le rapport genre climat et sécurité qui a été publié par un groupement d'agences des Nations Unies l'année dernière fait référence aux femmes défenseurs des droits environnementaux et met en lumière leur potentiel en matière de consolidation de la paix vous y trouverez des études de cas des exemples à travers plusieurs régions du monde malheureusement ce rapport n'existe qu'en anglais pour l'instant et en ce qui concerne les jeunes il y a une publication récente du programme des Nations Unies pour l'environnement et du Haut Commissariat pour les droits de l'homme qui recense les politiques les pratiques et les efforts des défenseurs des droits environnementaux dont ceux des enfants et des jeunes qui est référencé ici next slide please voilà passons maintenant à quelques éléments à prendre en considération pour concevoir des interventions liées à l'environnement et au changement climatique qui pourraient contribuer à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix donc liées ici au renforcement de l'espace civique il faut d'abord dire que la gestion de l'environnement et des ressources naturelles représente vraiment une opportunité qui est encore trop rarement saisie dans les efforts de consolidation de la paix surtout pour la participation et le leadership des femmes et des jeunes et ce parce que les femmes et les jeunes mais les femmes surtout sont souvent les premières gestionnaires des ressources naturelles dans leur communauté et sont souvent les premières affectées par la dégradation environnementale en raison des inégalités auxquelles elles font face donc quelles sont les opportunités donc par exemple la gestion des ressources naturelles que partagent et desquelles dépendent les groupes en conflit permettent à ces groupes d'avoir un objectif commun et la planification et la prise de décision qui sont liées à ces ressources peuvent faciliter des échanges plus réguliers et significatifs entre eux et jeter les bases d'une gouvernance plus inclusive et équitable donc dans un projet que nous avons par exemple au Darfour nous avons soutenu un processus participatif dans lesquels des groupes d'agriculteurs et d'éleveurs qui sont en conflit évidemment au sujet des ressources en eau et des ressources en terre ont pu planifier ensemble une meilleure utilisation de ces ressources et en arriver à un accord un accord de paix local on peut le dire et ce faisant à travers ce processus améliorer leurs relations et les femmes et les jeunes ont joué vraiment un rôle un rôle clé dans ce processus au niveau de la cohésion sociale autre opportunité la mise en oeuvre de politiques environnementales comme par exemple les stratégies d'adaptation au changement climatique qui peuvent servir de levier à la participation des femmes et des jeunes dans la prise de décision à tous les niveaux donc autre exemple ici dans un autre projet que nous avons eu en Colombie il y a eu une décision de la cour constitutionnelle de Colombie donc d'accorder des droits à la rivière Atrato une rivière dont la protection était intimement liée à la consolidation de la paix dans la région du Choco et la mise en oeuvre de cette décision de la cour constitutionnelle demandait la formation de comités communautaires pour en assurer le suivi et nous avons spécifiquement formé des femmes pour qu'elles puissent prendre le leadership de ces communautés elles ont donc eu une opportunité de leadership qui les a placées au cœur du processus de paix dans la région et finalement on peut aussi promouvoir la participation inclusive et plus significative des femmes et des jeunes dans les mécanismes locaux et communautaires de médiation et de résolution des conflits notamment des conflits ou disons des litiges liés aux questions foncières et aux ressources naturelles et il y a de bonnes expériences de ce type de soutien apporté à travers des projets par exemple dans l'état du North Kordofan au Soudan les femmes de certaines communautés avec lesquelles nous avons travaillé sont désormais activement impliquées dans la médiation de litiges concernant les ressources naturelles un rôle qui apparemment était complètement réservé aux hommes et les premiers résultats nous montrent qu'elles ont d'ailleurs de meilleurs résultats en termes de durabilité des accords auxquels les arrivent donc voilà quelques exemples d'interventions possibles dans le cadre de projets de ce genre next slide please voilà donc autre autre point d'entrée possible notamment lié au cadre de coordination pour le développement durable que vous connaissez tous très bien et qui sont développés ou mis en œuvre dans quasiment tous les pays du monde et plusieurs de ces CDDD comprennent des références spécifiques aux droits de l'homme et de l'environnement au régime foncier aux défenseurs des droits environnementaux et au climat et à la sécurité donc par exemple les CDDD de Somalie d'Afrique du Sud du Mexique et du Cambodge donnent des directives ou donnent des opportunités d'intervention pour appuyer ces droits-là il y a aussi l'appel à l'action pour les droits de l'homme lancé par le secrétaire général qui se concentre entre autres sur les droits des générations futures et la justice climatique et souligner un certain nombre d'appuis que l'ONU doit apporter aux États membres au niveau local notamment le renforcement de l'appui en vue d'encourager l'adoption de lois et de politiques qui renforcent le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable qui donne aussi un point d'ancrage ou un point d'entrée aux interventions Next slide Voilà, alors pour terminer je vais peut-être proposer un petit résumé des quelques points que nous avons développés sous forme de recommandation pour d'éventuelles propositions de projet On est évidemment très heureux d'en discuter dans la partie qui va suivre Donc premièrement on peut appuyer l'élaboration de lois et de politiques qui réglementent et promeuvent le droit à un environnement sain et durable Donc ça c'est un point d'entrée important pour l'action environnementale et la consolidation de la paix qui sont fondées sur les droits humains On peut prendre des mesures pour protéger les défenseurs des droits environnementaux et leur permettre le plein exercice de leurs droits y compris et en particulier dans cet appel les défenseurs ici de peuples autochtones les femmes et les jeunes Et ici on soulignait l'importance de travailler avec les institutions nationales des droits de l'homme pour ce faire Et finalement on peut tirer parti des références et des engagements notamment des cadres de coordination pour le développement durable mais aussi d'autres politiques et de processus nationaux et vous avez ici toute une liste de ce type d'engagement qui sont pris à travers divers processus envers les droits humains et de l'environnement les régimes fonciers les défenseurs des droits environnementaux et le changement climatique et la sécurité next and final slide please voilà donc je vais moi je voulais je vais m'arrêter là mais je voulais je voulais vous rappeler quelques ressources pour vos travaux dont les différents rapports dont j'ai parlé ça et là dans la présentation que vous aurez de toute façon si j'ai bien compris dans les notes de présentation et qui vous seront fournies ultérieurement et j'en profite également pour souligner l'existence d'un centre de ressources spécifiquement dédié aux liens entre genre ressources naturelles climat et consolidation de la paix qui vous donnera accès à des centaines de ressources en tout genre y compris des formations etc donc n'hésitez pas à le consulter voilà merci beaucoup de votre attention je vais m'arrêter là et je me réjouis des questions merci merci beaucoup Celia et juste pour vous donner un petit peu quelques exemples en plus pour vous donner un peu des idées et des inspirations pour vos propositions de projet donc en Côte d'Ivoire on a travaillé sur un projet au niveau de la gestion durable des ressources forestières en renforçant la participation des jeunes par exemple on a un projet intéressant au Yémen sur la question de participation des femmes dans la résolution des conflits relatifs à l'accès à l'eau et l'atténuation du changement climatique ou un autre projet où on a travaillé mais je ne me rappelle plus dans quel pays sur des mesures d'adaptation à la dégradation de l'environnement sur les zones à risque de conflits intercommunautaires si je me rappelle bien ça c'est un projet au Mali donc juste pour vous dire aussi que tous ces projets sont disponibles les documents à projet vous pouvez les consulter sur le MPTF Gateway également et sans plus tarder je passe la parole donc à notre collègue Marie de ONU Femme merci merci beaucoup Diane bonjour à toutes et à tous je suis Marie Doucet je travaille à ONU Femme sur les questions de genre et de consolidation de la paix et je vais vous parler aujourd'hui en deux parties mais les principes sont les mêmes de la participation et de l'engagement des jeunes dans les programmes de paix et sécurité et ensuite de la participation des femmes et je remercie mes collègues du PBF qui ont préparé la présentation sur la participation des jeunes next slide please Ylva donc pour la conception de projets en ligne avec l'agenda jeunes paix et sécurité vous verrez la référence à YPS donc l'acronyme en anglais de cet agenda il est essentiel en fait de s'assurer de deux choses avant tout bien sûr le pilier fondamental c'est la participation donc le processus doit être inclusif des jeunes les jeunes ont le droit de participer leurs opinions et expériences doivent être prises en compte de façon significative tout au long de l'élaboration du cycle du projet et de sa mise en oeuvre donc il est vraiment essentiel de garantir des espaces de participation pour les jeunes dans la conception de votre projet mais il faut également c'est pas seulement la responsabilité des jeunes d'exprimer leurs besoins il faut également que les concepteurs du projet s'assurent que toutes les sections du projet de l'analyse des conflits jusqu'aux axes programmatiques soient sensibles aux jeunes c'est-à-dire fassent référence aux réalités aux besoins aux aspirations spécifiques des jeunes et il faut s'assurer que cela soit pris en compte dans tous les aspects et tout au long du projet donc c'est vraiment l'interaction de cette inclusion et de la sensibilité du contenu du projet lui-même qui va vous permettre de faire un projet réactif en anglais responsive aux besoins des jeunes next please donc les différents aspects d'une programmation sensible à l'agenda jeunes paix et sécurité je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des questions de cette slide parce que vous aurez ensuite accès à ces ressources mais essentiellement ce sont des questions qui peuvent vous permettre de vraiment vous poser les bonnes questions justement dans l'élaboration du projet pour mesurer le degré d'engagement et d'inclusion et de participation des jeunes il faut bien sûr se pencher sur le contexte qui correspond plus ou moins à l'analyse de conflit dans votre projet donc pendant cette analyse de conflit se pencher en particulier sur les réalités des jeunes dans la situation sociale politique économique en quoi les besoins des jeunes sont-ils différents de ceux des autres groupes de la population est-ce qu'il y a des dynamiques de genre aussi parmi les jeunes entre les jeunes hommes et les jeunes femmes sont-ils confrontés à des défis spécifiques des barrières etc mais aussi voir le niveau d'engagement des jeunes il existe très probablement des jeunes et mes collègues on en parlait tout à l'heure dans différents mouvements que ce soit de défense de l'environnement ou d'autres mouvements d'activistes etc quelle est la proportion des jeunes dans ces mouvements et il est important de le souligner au niveau du processus également donc ça fait vraiment référence à la manière dont vous choisissez ensuite d'exécuter votre projet existe-t-il des opportunités pour les jeunes pour s'engager et très souvent c'est à vous de réellement créer ces espaces de participation pour que des jeunes participent comme partenaires comme bénéficiaires mais également un soutien à des initiatives déjà existantes tout au long du projet et évidemment en gardant à l'esprit l'approche do no harm donc de ne pas nuire le partenariat avec des jeunes ou des jeunes activistes dans votre projet doit bien sûr ne pas les exposer à des risques supplémentaires donc toutes ces questions doivent être prises en compte tout au long du design de la conception et mise en oeuvre du projet et enfin le contenu donc c'est vraiment la réponse programmatique que vous allez mettre en oeuvre et réfléchir évidemment au niveau des résultats en termes de consolidation de la paix dans quelle mesure est-ce que les jeunes vont bénéficier de ces résultats dans quelle mesure est-ce qu'ils vont contribuer également à ces résultats de consolidation de la paix et très souvent réfléchir aussi à la stratégie est-ce qu'il est plus efficace que les jeunes et des processus parallèles qui leur permettent d'apporter des réponses etc ou est-ce qu'il faudrait que les jeunes soient intégrés dans un processus global et si vous optez pour une approche intégrée comment s'assurer que les jeunes ne soient pas marginalisés ou négligés dans le processus et s'assurer que réellement leur voix opinion et idée compte et apporte une contribution réelle dans le processus de consolidation de la paix sur lequel vous allez travailler next slide please ce schéma sur l'approche à trois lentilles donc ces différentes slides c'est issu du manuel sur l'agenda jeunesse paix et sécurité qui est sorti récemment et donc dans lequel vous pourrez retrouver beaucoup beaucoup d'autres c'est un très gros manuel donc vous aurez une grosse méthodologie des conseils etc sur la façon de conduire une analyse de conflits sur la façon de consulter d'établir des partenariats avec les jeunes mais ce schéma sur l'approche à trois lentilles sur le degré de participation des jeunes est assez intéressante et également valable sur le niveau d'intégration d'autres groupes des femmes mais également d'autres groupes marginalisés essentiellement donc on a trois niveaux le premier niveau c'est de considérer les jeunes comme un groupe cible donc ce qui est le plus classique on a un groupe bénéficiaire qui voilà les jeunes vont bénéficier des activités du projet le deuxième niveau c'est de considérer les jeunes réellement comme des partenaires donc ils sont consultés on leur demande leur avis sur leurs besoins leur réalité etc donc c'est un niveau supérieur de participation et le troisième niveau c'est vraiment lorsqu'on reconnaît le degré de pouvoir des jeunes donc on les considère comme des acteurs à part entière comme des leaders et où on va venir simplement en appui en accompagnement pour soutenir des initiatives déjà mises en oeuvre ou des mouvements des organisations mais qui émanent dont les idées émanent directement des jeunes donc c'est assez important de garder à l'esprit ces trois niveaux de participation tous les projets ne peuvent pas toujours être au niveau maximum de participation mais dans la mesure du possible essayer de tendre toujours vers ce niveau le plus élevé de participation des jeunes dans les projets next slide donc je vais très rapidement parler maintenant de next de la participation des femmes donc essentiellement comme je le disais tout à l'heure la méthodologie et l'approche que ce soit pour la participation des jeunes et des femmes est la même les femmes notamment au niveau local les femmes activistes les femmes actrices de la société civile sont des actrices essentielles pour la prévention des conflits la consolidation et la pérennisation de la paix et apportent réellement une richesse d'expérience de connaissance et d'expertise Diane en a parlé tout à l'heure du cadre légal de l'agenda femmes paix et sécurité donc qui existe depuis plus de 20 ans et qui est maintenant réellement raciné dans l'approche de consolidation et pérennisation de la paix donc je ne vais pas revenir là-dessus next please donc là encore c'est vraiment la même chose les femmes comme actrices et leaders du changement à quel moment engager les femmes donc il est vraiment essentiel de baser toute la conception du projet sur une solide analyse de conflit c'est vraiment la meilleure façon d'éviter des hypothèses ou des mythes ou des assumptions qui ne sont pas forcément réelles donc très souvent si on ne fait pas si on fait l'économie d'une bonne analyse de conflit on peut avoir tendance à simplement considérer les femmes comme victimes et donc elles seront bénéficiaires d'un projet etc mais considérées toujours comme victimes alors que la réalité est beaucoup plus complexe la question des femmes victimes notamment de violences basées sur le genre et de violences sexuelles est bien sûr une réalité dans beaucoup de contextes mais ce n'est pas une unique vérité donc il est vraiment important de prendre le temps d'analyser l'éventail des situations des différents groupes de femmes d'ailleurs parce que les femmes sont également leaders actrices de paix activistes etc sur le terrain et donc l'engagement des femmes doit réellement se faire à tous les niveaux là encore à travers des consultations mais aussi considérer les femmes comme des réels partenaires et que l'analyse la définition des priorités la conception du projet des activités mais également la location budgétaire et la mise en oeuvre du projet et ensuite le suivi et l'évaluation se fasse avec un engagement direct des femmes et des partenaires la façon comment engager les femmes donc je le dis un petit peu tout à l'heure déjà pour les jeunes mais quelques principes clés c'est vraiment de s'assurer d'une diversité de représentation donc on ne peut pas parler de réelle participation des femmes si on se contente d'inviter l'unique ou les deux femmes parlementaires dans une activité il faut s'assurer que différents groupes de femmes soient représentées de différentes origines de différents niveaux socio-économiques etc se focaliser bien sûr sur une participation significative donc aller vraiment au-delà du nombre l'important n'est pas de compter uniquement le nombre de femmes ou une parité dans une activité mais vraiment s'assurer d'une participation substantielle et que la voix et l'opinion et la réalité des femmes soient prises en compte là encore est toujours une approche ne pas nuire donc vraiment s'assurer de ne pas exposer surtout dans des contextes extrêmement sensibles ou dans des espaces avec un espace civique restreint s'assurer que la collaboration ou le partenariat avec une agence des Nations Unies ou une organisation la société civile ou une ONG ne va pas davantage exposer des femmes qui ont déjà des activités peut-être risquées dans des pays où la situation politique est très complexe et comme je le disais tout à l'heure le dernier niveau de participation c'est aussi bien sûr d'appuyer des initiatives déjà existantes menées par des femmes quelques pièges typiques et évités je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure mais donc aller au-delà des stéréotypes qui considèrent les femmes comme des victimes et qui seraient uniquement des bénéficiaires éviter de consulter ces différents groupes trop tard dans le processus il ne s'agit pas de simplement valider un projet que vous avez déjà conçu mais vraiment d'avoir une écoute ouverte pour développer votre projet là encore la diversification est vraiment importante pour aller au-delà des organisations de femmes bien établies qui ont l'habitude de collaborer avec l'ONU ou d'autres ONG et vraiment essayer d'aller chercher d'autres groupements peut-être des groupements de femmes plus informels des mouvements encore naissants mais pouvoir diversifier et s'assurer d'une pluralité d'opinions et puis là encore éviter les déclarations généralisantes autour des jeunes hommes auteurs de violences et les jeunes femmes en tant que victimes passives mais ça on l'a déjà dit tout à l'heure next please quelques ressources supplémentaires donc je ne veux pas rester très longtemps là-dessus parce que vous aurez accès aux slides plus tard mais bien sûr les lignes directrices des Nations Unies sur l'engagement communautaire pour la consolidation et la pérennisation de la paix qui est sorti l'année dernière et qui est en train d'être traduit en français donc vous avez beaucoup de recommandations très spécifiques pour encourager la participation significative des femmes mais également des jeunes au niveau local principalement au niveau de la société civile locale et vous avez aussi des recommandations extrêmement importantes avec des conseils très concrets sur la façon d'assurer la sécurité et la protection des membres de la société civile avec qui vous engagez que ce soit pour des consultations des projets etc. Next please d'autres ressources là spécifiquement sur les questions de genre vous avez cet outil qui s'appelle Au-delà des consultations dont la version française est disponible qui a été réalisée par plusieurs partenaires d'ONU Femmes et qui permet c'est un guide qui permet de véritablement mesurer le niveau de participation de votre projet avec notamment une grille d'auto-évaluation et qui fournit notamment un cadre avec des bonnes pratiques pour pouvoir avoir des consultations plus meaningful donc plus substantielles et pertinentes avec des organisations de femmes Next please et pour conclure deux ressources additionnelles c'est la trousse à outils sur le genre et l'analyse des conflits pour les personnes au fond pour la paix et le toolkit de Safer Word Safer Word Gender Analysis and Conflict Toolkit qui existe seulement dans sa version anglaise mais ce sont deux outils extrêmement pertinents qui permettent véritablement de conduire des analyses de conflits sensibles au genre et pour l'initiative de promotion des jeunes et des femmes quelle que soit la fenêtre pour laquelle vous soumettrez vos projets que ce soit les jeunes ou les femmes vous devrez de toute façon faire une analyse de conflits qui soit sensible aux questions de genre et vraiment analyser les dynamiques sexospécifiques à tous les niveaux que ce soit au niveau des facteurs de conflits ou des forces pour la paix et donc ces outils sont particulièrement intéressants et efficaces pour pouvoir développer de solides analyses de conflits voilà je reste je vais m'arrêter là je reste disponible pour des questions éventuelles over to you Diana merci merci beaucoup Marie alors j'ai essayé de faire de mon mieux pour répondre aux questions qui sont apparues au fur et à mesure dans le chat je vais d'ailleurs peut-être finir de répondre oralement à la dernière question qui était auquel je n'ai pas encore répondu par rapport à la preuve de perception antérieure de fonds donc là ce qu'on demande aux organisations c'est de nous décrire qui sont les bailleurs de fonds et on doit voir que vous avez reçu des fonds soit du fonds pour la consolidation de la paix soit d'une agence onusienne agence fonds ou programmes soit d'un des bailleurs de fonds du Peace Building Fund dans le pays où vous travaillez donc par exemple si c'est une proposition qui vient d'une ONG du Mali on vous demandera de montrer que vous avez reçu des financements ou de UNICEF ou du Peace Building Fund ou d'un des partenaires traditionnels du Peace Building Fund au Mali est-ce qu'il y a d'autres questions que les collègues souhaitent poser à travers le chat et je ne sais pas si mes autres collègues ont d'autres éléments de clarification qu'elles veulent rajouter par rapport aux différentes questions auxquelles j'ai déjà répondu et je ne vois pas d'autres questions apparaître dans le chat donc je vais peut-être laisser à tout le monde encore deux minutes pour réfléchir à Marie une question pour toi Alors je vois est-ce que le gender marker est-il différent du formulaire trois couleurs si oui peut-il aider à ne rien manquer je ne suis pas sûre de comprendre la question si vous faites référence aux ressources au-delà des consultations avec le système de couleurs que j'ai mentionné tout à l'heure ce n'est pas lié au gender marker ce n'est pas lié directement au processus de soumission des projets PBF c'est vraiment un outil alternatif annexe qui peut vous aider à conduire des consultations avec des groupements de femmes mais ce n'est pas quelque chose qui est lié directement au gender marker Est-ce que ça répond à la question ? merci Marie alors je vois une autre question par rapport à si l'ONG a reçu un financement du PNUD directement dans l'engagement des jeunes donc on ne demande pas la thématique dans laquelle vous avez reçu des financements tout ce qu'on veut voir pour les organisations de la société civile qui soumettent c'est de nous montrer qu'une agence des Nations Unies ou le Fonds pour la consolidation de la paix ou un partenaire du Peace Building Fund vous a en effet donné des financements est-ce que et encore une autre question donc sur les financements des bailleurs traditionnels comme ECO alors OFDA dans le pays de mise en œuvre un accord de financement et oui on vous demande de nous mettre la liste des financements que vous avez reçus et de nous préciser quelle a été l'organisation qui vous a apporté des financements et ECO c'est l'Union Européenne l'Union Européenne est un partenaire également du Peace Building Fund donc oui est-ce qu'une proposition peut cibler une question d'Apolline peut cibler à la fois les jeunes et les femmes alors par rapport à cette question donc il faut bien d'une part définir est-ce que votre proposition est une proposition qui rentre dans le cadre jeunesse ou dans le cadre gender et une fois que vous avez décidé dans quelle catégorie elle rentre il faut ensuite bien définir votre ciblage et en effet parfois une proposition peut cibler à la fois les jeunes et avoir une approche d'égalité entre les genres très forte mais il peut y avoir différentes configurations une autre question est-ce qu'une agence des Nations Unies peut-elle se porter lead si elle n'est non résidente au pays du projet alors dans il faut pouvoir nous montrer votre capacité opérationnelle dans le pays donc vu qu'on veut s'assurer vu que ce sont des projets de 18 mois maximum qu'il n'y a pas 6 mois juste pour mettre en place une équipe donc en général il faut avoir au moins une petite équipe ou une présence dans le pays et nous montrer ce que vous faites déjà dans le pays donc vous pouvez être non résident mais vous devez avoir des activités dans le pays Aydara nous demande quels sont les formats aussi pour les notes conceptuelles et les deadlines je vais remettre dans le chat ceci et Aydara demande aussi combien de notes conceptuelles par UN Country Team par pays éligible c'est maximum 4 propositions que le coordonnateur ou la coordonnatrice résidente doit endosser laissez-moi également remettre le lien avec les procédures ici comme ça vous pouvez à nouveau les consulter est-ce que d'autres collègues veulent répondre à d'autres questions pendant que je copie ça oui peut-être j'en profite pour répondre à une question d'Apollinaire qu'est-ce que vous mettez dans l'engagement significatif des femmes et des jeunes un exemple s'il vous plaît alors je n'ai pas d'exemple spécifique en tête mais essentiellement l'idée c'est de dire qu'un engagement significatif c'est-à-dire on va au-delà d'une simple consultation pour la forme donc au lieu d'avoir un projet qui aurait comme bénéficiaire les femmes ou les jeunes que vous réalisez vous écrivez le projet vous faites la conception du projet tout seul sans jamais sans jamais se poser la question de ce que votre groupe bénéficiaire souhaite quels sont leurs besoins leur réalité et simplement se baser sur des assomptions sans les consulter c'est difficile de parler d'engagement significatif alors qu'il peut vraiment y avoir ce processus de consultation mais aussi de partenariat dans la mise en oeuvre par exemple vous pouvez décider d'avoir une ou plusieurs organisations de femmes partenaires de votre projet donc vous pouvez ensemble réfléchir à l'analyse de conflit ensemble définir les activités l'axe programmatique en fonction des besoins et ensuite assurer la mise en oeuvre du projet ensemble mais les organisations de femmes avec lesquelles vous travaillerez seront des partenaires à part égale de votre organisation donc c'est vraiment s'assurer que les bénéficiaires on voit au chapitre et peuvent vraiment exprimer leurs besoins leur réalité et pas dans une approche top down où c'est vous qui décidez à la place des bénéficiaires ce dont ils ont besoin J'ai également remis dans le chat merci Marie un petit rappel mais qui malheureusement n'est pas passé donc juste pour dire que le dépôt des dossiers de candidature s'effectue en deux étapes tout d'abord on demande que les candidats s'inscrivent et créent un compte en utilisant la plateforme en ligne qui était prévue à cet effet et la date limite d'envoi des notes conceptuelles est le 18 juin à 23h59 heure de New York donc ça c'est la première étape et donc vous devez tout d'abord créer votre compte pour pouvoir accéder à cette note et juste pour rappeler aussi quels sont les critères d'examen des propositions de projet donc juste pour rappeler à tous les collègues on va devoir oui le format pour la note conceptuelle il est accessible sur le lien que je viens de donner et juste pour vous rappeler qu'on reçoit énormément de propositions chaque proposition est lue en détail et ce qu'on va vraiment noter pour faire le tri et garder les meilleures propositions c'est de voir un le degré d'innovation la qualité de l'analyse du conflit l'approche de consolidation de la paix l'approche qui prend en compte les questions de genre et les questions de jeunes quelle a été votre manière pour consulter et engager vos acteurs locaux comment est-ce que les interventions sont ciblées au niveau thématique géographique et des bénéficiaires le ciblage on va regarder aussi comment votre proposition de projet complète le portefeuille de projet existant du fonds pour la consolidation de la paix dans le pays donc vraiment on vous encourage à contacter le secrétariat PBF pour que vous puissiez discuter en particulier si vous êtes une organisation de la société civile appelez le secrétariat PBF dans votre pays pour leur demander ah ben nous on a une proposition sur les défenseurs des questions de protection des droits environnementaux dans cette région-là et peut-être que votre secrétariat va vous dire ah mais non on a déjà un projet dans cette zone-là sur cette thématique-là donc on veut vraiment voir la complémentarité entre votre proposition et ce qu'on fait déjà dans le pays on va regarder votre capacité de mise en œuvre donc pour les agences qui sont non résidentes on va essayer de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça au niveau opérationnel et on va regarder aussi les rapports coût-efficacité donc dans toutes les propositions on va regarder combien vous allez vouloir proposer au niveau du staffing on va être très on va regarder ça dans le détail donc lisez bien toutes les les recommandations par rapport à ces différentes questions je vois d'autres questions pendant que je l'ai lié est-ce qu'un autre de mes collègues veut regarder ça où se trouve le lien pour s'inscrire donc je vais le remettre ici dans le chat le lien pour s'inscrire est ici je copie et je le mets ici donc ça c'est le lien où vous pouvez vous inscrire le modèle n'est pas encore disponible sur le site vous accédez au modèle en vous inscrivant mais ça va être un modèle je dirais classique du fonds pour la conciliation de la paix où on va vous demander des questions clés sur votre organisation le partenariat la consultation la thématique visée la justification quel va être le lien votre approche et l'analyse de conflit donc ça c'est un petit peu ce qu'on va demander dans votre proposition alors merci d'avoir partagé l'espace ici c'est fermé pour l'instant merci d'avoir porté ça il va apparently the french space is closed have you looked into this yes so let me clarify a bit so for this year we have changed the website so the the correct website is the link that Deanne just sent and the online portal is not yet open it's going to open later this week so that's why it worked donc en effet merci il va donc no worries s'il vous plaît utilisez bien le lien que j'ai mis dans le chat c'est là que vous allez pouvoir soumettre vos propositions et le format sera disponible dans les jours qui viennent il va do we have somewhere the template for the concept note that we could share in the chat so colleagues can have a quick look at it so right now it's in the annex of the call for proposal there it is in pdf form but it will be uploaded in word form on the website shortly as well d'accord merci donc le format est disponible dans l'annexe il va could you put the link with the pdf version of it so colleagues can look at it et il va va mettre dans le chat la version pdf de la note conceptuelle ici dans le chat et donc il faudra prendre ces questions là auxquelles il faudra répondre en ligne quand le portail sera ouvert est-ce qu'il y a d'autres questions deux secondes on ne voit pas le lien ok je ne vois pas d'autres questions à part ces questions ah quelles sont les chances de gagner ces financements pour une ONG internationale qui travaille uniquement sur les questions des urgences humanitaires et le développement et qui ne fait pas vraiment du conflit écoutez nous on veut avoir évidemment des propositions qui sont des propositions de consolidation de la paix donc on a besoin d'avoir des propositions qui tiennent la route et qui sont des propositions qui ne sont pas des propositions de développement classique et des propositions de type humanitaire donc si votre organisation sait faire et de l'humanitaire et du développement et de la consolidation de la paix à mon avis vous aurez de bonnes chances mais si votre organisation est uniquement une organisation à vocation humanitaire vous n'aurez peut-être pas les capacités et l'expertise technique pour soumettre une proposition dans ce cadre-là donc regardez vraiment ce qu'on demande de vous on rappelle toujours aux collègues s'il vous plaît ne prenez pas les propositions qui sont dans vos tiroirs que vous proposez à tous les bailleurs de fond on est assez strict au niveau du focus thématique du focus géographique du lien avec la consolidation de la paix l'intégration évidemment des dimensions genre et jeunesse l'approche consolidation de la paix au niveau local et communautaire donc si vous ne rentrez pas dans ce cadre-là je dirais ne perdez pas votre temps à soumettre une proposition parce que la compétition est très rude on reçoit énormément de propositions donc on veut vraiment les meilleures propositions vous avez mentionné qu'il y aurait des points en plus si les propositions étaient sur les deux thématiques alors Sophie juste pour préciser donc nous on donne des points en plus quand c'est sur une des deux thématiques donc on n'a pas besoin d'avoir les deux thématiques combinées si on reçoit une bonne proposition sur l'un ou l'autre c'est ça qui donne évidemment des points en plus c'est de rentrer donc dans les critères que j'avais mentionné avant innovation qualité de l'analyse de conflits l'approche programmatique value for money etc et de rentrer dans une de ces deux thématiques chaque année on reçoit des propositions qui sont intéressantes mais qui ne sont pas en lien avec les thématiques qui sont priorisées et ça fait que cette proposition-là je dirais un point en moins que une proposition qui est bonne au niveau analyse de conflits consolidation de la paix genre jeunesse plus en lien avec l'approche thématique j'espère que ça répond à votre question et oui les présentations seront partagées sur le site web où vous avez également le calendrier ce n'est pas éliminatoire mais ce n'est pas encouragé Sophie donc si on reçoit 300 propositions et sur ces 300 propositions on va en avoir 250 qui sont sur les deux thématiques il y a de fortes chances que votre proposition qui n'est pas en lien sur ces deux thématiques ne passe pas la première étape de présélection nous encourageons vraiment tous les collègues à se focaliser sur ces deux thématiques là est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que d'autres collègues souhaitent répondre à d'autres questions je ne vois plus d'autres questions Marie, Stylia, Birgit est-ce que vous avez encore un dernier conseil ou une dernière recommandation à donner aux collègues qui sont avec nous aujourd'hui non pas de mon côté merci Diane je voudrais peut-être juste dire une chose la participation elle est toujours une chose plus compliquée qu'on pourrait penser et c'est très important de ne pas comme on a aussi entendu c'est très facile de de rendre les gens assez comment dire mécontents si on ne ne développe pas un processus qui vraiment les implique à toutes les étapes et si ils ont l'impression de ne pas pouvoir influencer le résultat et je pense que c'est très important de vraiment montrer aussi dans vos projets que vous vous approchez la participation de ce point de vue là que c'est une participation réelle qui qui donne l'opportunité qui a influencé le résultat merci Birgitte si les autres collègues n'ont pas de dernières recommandations moi je voudrais juste rappeler à tous les collègues qui sont en ligne c'est que on reçoit énormément de propositions donc soyez clairs concis ayez une vision très claire de votre problème de l'analyse de conflit de la réponse que vous proposez soyez clairs pour mettre en évidence le lien avec les deux thématiques priorisées relisez cette présentation n'oubliez pas de garder les femmes les jeunes et les différentes catégories comme acteurs de paix pas de langage qui vont nous faire hérisser les poils du dos quand on va lire une proposition qui nous parle de jeunes ou de femmes uniquement comme victimes ou comme menace pour la paix et on vous souhaite tous bonne chance le site sera ouvert d'ici la fin de la semaine et la dernière question peut-on faire un lien entre la consolidation et l'autonomisation socio-économique comme j'y avais déjà répondu un peu plus tôt pour nous l'autonomisation socio-économique c'est plus une activité qu'un objectif en tant que tel à nouveau tout ce qu'on veut voir dans vos propositions c'est une analyse claire des causes structurelles du conflit une vision avec un impact au niveau du changement que vous voulez apporter sur les deux thématiques que nous avons pré-identifiées donc on vous souhaite tous bonne chance on espère lire vos propositions et on est vraiment impatients de les recevoir cette année l'appel est vraiment intéressant et je suis sûre qu'on va recevoir de très très bonnes propositions et n'hésitez pas s'il vous plaît à contacter vos secrétariats PBF dans vos pays respectifs ils pourront également vous guider sur ces différentes questions et vous aider pour les présélections pour les organisations qui font partie de la UN Country Team et la présentation sera également disponible sur le site web et donc les deux thématiques sont la santé mentale et psychosociale des femmes et l'autre la question des espaces civiques aujourd'hui notre webinaire s'est concentré sur les questions relatives à l'espace civique et je regarde l'autre webinaire sur la santé mentale et le bien-être psychosocial ce webinaire est prévu demain voilà chers collègues je crois que on a fait le tour des questions et merci à tous pour votre participation et bonne chance au revoir on a fait on a fait Sous-titrage ST' 501